Yohoi du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une joie intense, immense et intense Pour une vidéo maxi ouverture de colis Vinted Donc il faut savoir, je pense que tu auras vu sur le titre, sur la miniature Mais j'ai claqué beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Vinted Et à préciser que ce n'est même pas pour ma défense Mais à savoir que j'ai tout fait, mes achats, en une semaine Je penserais clairement à faire une cure de désintoxication Parce que là ça devient un peu abusé Toujours est-il, de toute façon je te fais donc une seule vidéo ouverture de toutes mes commandes A savoir que forcément je vais revenir en plusieurs étapes Mais je pense que là, vu qu'on est le 30 avril Donc demain il y a le 1er mai Je pense que tout va s'envoyer plus ou moins en même date Et j'ai déjà ouvert un colis Donc tu verras qu'au niveau de la couleur, je pense que c'était le ton d'au-dessus Donc l'étape que j'étais au-dessus Mais voilà, comme ça tu le sais, je ne te cache rien Il y en a une fois, enfin, il y a le manga ma vie dans les voies Donc que j'ai déjà ouvert A savoir si dans la barre d'infos, tu auras donc le time pour chaque titre Et tu auras le nom du vendeur Comme ça, ça te permet d'aller voir et trouver des vendeurs que tu ne connaissais peut-être pas Et qu'il y aurait peut-être des tics qui t'intéressent Voilà Donc c'est parti avec le premier colis C'est une intégralité en 8 tomes Et ce qui est bien aussi d'avoir fait des commandes vintage Parce qu'en ce moment, en fait Tu veux, moi avant je récupérais mes cartons Pour mes commandes Principalement à... Comment ça s'appelle déjà ? Centre Accord Soit que Centre Accord, depuis le confinement, ils ne mettent plus les cartons à disposition Donc à chaque fois, moi je suis en galette Quand j'ai des grosses commandes Et j'ai une abonnée qui me fait souvent des commandes directement de 50€ Et comme tu sais que mes mangas sont à 2 à 3€ le manga Et que, bah vu qu'elle m'en prend beaucoup beaucoup Je lui fais à chaque fois des prix Et bah, à chaque fois c'est galère de trouver un carton pour lui envoyer Donc je suis contente parce que là du coup ça me permettra d'avoir des cartons Bref, je crois que je vais te retrouver quand j'aurai réussi à l'ouvrir Parce que là je suis en galère Ah, voilà La boutique du coiffeur Ah ouais, d'accord C'est un carton qui a été vraiment réutilisé Ah mais je ne connaissais pas Le BD coiffeur Je te le partage au cas où Voilà Écoute, si jamais, éventuellement c'est un Oh, trop mignon Bonjour, très bonne lecture cordialement Et il y a le nom d'utilisateur Donc ISDZ92 Je serais trop mignon Voilà Moi je le faisais un temps Où ça m'arrive Mais je ne prends pas forcément tout le temps de temps Il faudrait que je m'en fasse d'avance Mais voilà Oh, trop cool Le canal BD Trop bien Parce qu'en plus je ne l'avais pas Et comme il y a le carnet de la boutique Je suis trop content Alors je te montre quand même que c'est bien protégé Voilà pour ce vendeur Alors ça aussi c'est ça l'avantage de mes vidéos ouverture de colis Si tu vois aussi comment le vendeur emballe Et ça c'est important Et ils ne savent pas à l'avance que je ferai une vidéo Donc ils ne peuvent pas se dire Je vais faire encore mieux Voilà Ça bon c'est un J'appelle ça un nid Et on ne peut pas dire que ce n'est pas protégé Tu vois Alors le Ça là ce que j'appelle un nid moi Ça calait sur les côtés Donc voilà Les mangas ne pouvaient pas bouger Ah oui ils sont emballés deux par deux Ok, trop mignon Ils sont emballés deux par deux Et donc c'est le manga Dilemma C'est un manga en huit tomes Oui c'est ça C'est juste que les chiffres sont mélangés C'est un manga en huit tomes Des éditions Comico Je l'ai déjà présenté Alors je ne sais plus si ma vidéo vaut quelque chose ou pas Mais en fait je regrettais amèrement de l'avoir vendu Et du coup récemment je me suis dit Ok il faut que je cherche Parce que j'ai filmé pour cet été une vidéo Je te parle des cinq mangas que je regrette d'avoir vendu Et en fait quand j'ai cherché les tics Que éventuellement je pouvais avoir regretté Dilemma pouvait en faire partie Donc je me suis dit ok il faut que je cherche Et j'ai vu qu'il y avait un lot Donc voilà Alors je vais te retrouver juste après avoir tout enlevé Pour tout te montrer Mais ils sont tu vois bien emballés Et scotchés et tout Donc c'est parti Alors on a donc le tome 1 Le tome 2 Alors je vais t'expliquer en même temps la série En fait on est avec un élève qui arrive dans une nouvelle école Malheureusement en fait le jour de son arrivée Il va avoir un... comment dire... Toute la classe va crever sauf lui Et à chaque fois il a des sortes de jeux D'énimes à résoudre Soit de challenge Et à chaque énime on va lui dire par exemple Là après cette énime si tu la résous On va ressusciter un de tes camarades de classe Et le but est bien entendu de ressusciter tout le monde Sauf que bah voilà C'est un peu... c'est ce que les gens appellent Ça a été résumé comme ça à l'époque Un survival game mais à l'envers Là t'as tout le monde qui crève Et il faut ressusciter les gens Voilà Et j'avais vraiment adoré la série J'avais été je crois un tout petit peu déçue sur la fin Mais pas tant que ça Et toujours est-il C'est vraiment un manga génial Et je regrettais donc du coup Comme tu l'as compris De l'avoir vendu Je vais juste te montrer sur le tome 1 Pour que je retrouve le tome 1 La qualité du dessin pour que tu puisses voir Donc voilà tu vois Toute la classe a clamsé On rend les premières premières pages Pour pas t'aspoil Et puis de toute façon Après ils sont tous morts Donc on voit pas trop de tête Voilà Et voilà en ce qui concerne cette série Donc je te laisse continuer cette vidéo Et donc découvrir Quels sont mes autres achats Que j'ai pu passer sur Vinted Je te le rappelle là maintenant tout de suite Mais n'oublie pas à tout moment Si tu aimes cette vidéo De la liker, la commenter Pourquoi pas la partager Et n'oublie pas de me mettre en commentaire Quelle est toi ta dernière trouvaille Que tu as fait sur Vinted Alors oui clairement Mes cheveux c'est une sorte d'argent or Non Les chevilles ça va T'inquiète pas C'est tout simplement une couleur Entre parenthèses En attendant J'ai essayé en fait de dégager Ce que j'avais de mes couleurs Le côté qui était rose A réussi à tourner Donc au gris Comme je voulais Et le côté marron Vu que c'était une coloration De grande surface A du mal à partir Donc ça donne un petit côté or Voilà C'est sympa C'est... Bon de toute façon Je l'avais pas fait On va dire ça comme ça C'est de la dépense hyperflue Et très clairement Je m'en serais passée Mais c'est pas grave Voilà Donc c'est une série En fait que j'avais acheté En fait c'est une série Qui peut se lire un peu Au compte-gouttes Tu sais un peu comme Comme au grand air Et j'avais revendu Les premiers volumes Et après finalement Je l'ai regretté Surtout en lisant Les deux derniers volumes Que j'ai lu Pour faire une vidéo Pour le mois de mai Donc finalement J'ai racheté les premiers volumes Donc ça fait mal Et c'était pas prévu du tout Oh c'est trop mignon Alors je te montre Comment c'est présenté Comment faire Euh... Ouais comme ça En fait c'est présenté En fait le papier Tu sais que tu dois mettre A l'intérieur Avec l'adresse du client Au cas où Donc mon adresse Et après il a écrit Merci pour votre achat Bonne les tueur cordialement Il a le nom Euh... De l'utilisateur du coup Vinted Et son nom Voilà Elle a mis les deux Donc je trouve ça trop mignon C'est emballé dans une poche On dirait une poche McDo Ou un truc comme ça Enfin tu vois Un sachet en... Papier Et c'est trop mignon Ah non c'est un sachet intermarché Ok autant pour moi J'avais dit mignon Mais tu vois C'était comme ça Et c'est même scotché Donc franchement C'est super bien protégé C'est super sympa Impeccable Voilà Très bizarre De vous dire Un sachet intermarché Tadam Oh ils sont trop beaux Oh ils sont Ils sont comme neuf Franchement Impeccable Alors c'est tout simplement Les 5 premiers tomes Du manga Ma vie dans les bois Voilà Alors je Tu auras les 2 premières vidéos Qui sont disponibles Attends Il y a une mèche qui s'est barrée Tu auras les 2 premières vidéos Disponibles sur la chaîne Dans la barre d'infos La 3ème vidéo Donc mon avis Sur les tomes 7 et 8 Si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça 7 et 8 Sors en mai Voilà Il me manque le tome 6 Là dedans Parce que la personne Ne l'avait pas Mais je vais le commander Sur Amazon Donc voilà Parce que ma vie dans les bois Je l'avais lu Même si j'ai trouvé ça Très bourratif Etc Il y a quand même des choses En fait finalement Que j'ai envie de garder De Comment dire Il y a des trucs Que j'ai appris Grâce à ce manga Que j'ai envie de garder En moi Donc j'ai envie En fait de garder Cette série Je la trouve tellement Intéressante Et tellement changeante De tout ce que j'ai pu lire Parce que là C'est carrément Un gars qui Quitte toute sa vie Confort etc Et qui va vivre dans la forêt Et qui va construire Lui même ses trucs Que j'avais envie de la garder Donc finalement Je l'ai donc racheté On continue donc Avec ces ouvertures De colis Vinted Le jour où je filme On est le lundi 3 mai J'ai juste ça Pour que tu puisses Au moins Te situer Par rapport au temps Et je suis très contente De l'apparence esthétique De colis Lush Pour ceux qui ne savent pas Qui me suit que ici Sur mon autre chaîne Ebi World Je présente Beaucoup 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 De produits Lush Et Donc forcément Ça m'a fait trop Trop plaisir En fait de voir un colis Lush Je ne sais pas Ça m'a Voilà Parce que j'adore Lush Et Ah oui d'accord Ça a été bien bien protégé Et tout Par contre il y a Ah d'accord Pas très bonne idée en fait Le colis Lush Parce qu'il y a la poudre Des bombes de bain Regarde Je ne sais pas si tu verras Mais c'est tout ça Mais c'est tout ça La carte En fait Voilà il y a marqué Merci pour votre achat Et le nom de Son Voilà avec une carte Disney C'est une carte Disney Ah oui c'est réponse Elle était tellement sale Que je ne l'avais pas reconnue Donc ouais Avec réponse Donc c'est un petit peu dommage Du coup parce que ça Bon ça sent bon Ça c'est sûr C'est le point positif Mais le point négatif C'est que ça salit Donc je ne vous le conseille pas Du coup de faire ça Je vois plein Moi sur le côté du carton Je vois plein de poudre Violette Donc voilà J'en ai plein les mains là Je ne sais pas si on verra Et du coup le manga Il est sale A l'intérieur du coup J'entends Les micro-particules De bombes de bain Donc c'est pas C'est pas ouf C'est pas Voilà Après C'est pas le Moi si bien Parce que même moi Tu vois j'aurais été tendance A le faire Et voilà Donc je pense que tu l'as vu C'est le manga Après l'appui Je te l'ai déjà présenté Sur ma chaîne Donc je te mettrai le lien Dans le i Ou dans la barre d'infos Et en fait J'ai regretté A mort de l'avoir vendu Je n'arrive pas A savoir Comment faire Je ne sais pas Si tu arriveras à entendre Et ça en fait C'est les micro-particules De la bombe de bain Qui sont à l'intérieur Qui font comme Des grains de sable En fait C'est super Bref Je vais les sortir Je vais arrêter De râler là dessus Et voilà Oh putain Je ne sais pas Si tu arriveras à voir Mais Tu vois là Les trucs violets Voilà Donc je vais te montrer Les 10 couvertures Pour que tu puisses voir A quoi ressemble le manga Si tu ne le connais pas Je le redis Mais donc J'ai déjà fait un avis Tu auras mon avis En barre d'infos Et je tiens à préciser Qu'il existe aussi En version animée Que je n'ai pas encore essayé Qui est disponible Sur Amazon Et par contre aussi Faites gaffe Quand vous envoyez un colis Parce que sur le premier volume Il y avait un ticket de caisse Avec le ticket De carte bancaire Voilà Je le préviendrai La personne De toute façon Moi Il est Voilà Il est massacré J'en ai rien à foutre Il va finir dans les papis Qui vont à la poubelle Mais tu ne sais pas Sur qui tu tombes Et donc tu peux tomber Sur quelque chose Quelqu'un qui pourrait Éventuellement arriver A faire quelque chose avec Donc voilà Donc le tome 1 Le tome 2 Voilà Le tome 3 Le tome 4 Le tome 5 Le Alors Le tome 6 Le tome 7 Mon préféré Au niveau de la jaquette Le tome 8 Le tome 9 Et Et le tome 10 Qui est vraiment très très sale J'arrive pas à enlever Tout 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 Sur celui-ci Mais toujours est-il Voilà à quoi ressemblent Les volumes Au moment où je filme cette partie Nous sommes le mardi 11 mai La seule chose qui me manque Au niveau de mes achats vintage C'est une peluche Donc je te la posterai Je te la présenterai Et tout ça Lors de la vidéo Achats standard Du mois de mai Et donc là Pour cette vidéo vintage On va s'arrêter là Et on a quand même Pas mal de colis A ouvrir Car je sais pas si tu vois En fait il y a 3 colis marrons Il y a un blanc Et il y a le gros carton Donc c'est parti On va découvrir ça ensemble J'ai juste ouvert Regardez comment c'était emballé Pour dire ok Sur l'application vintage Mais je n'ai pas tout déballé Je n'ai pas regardé Etc Et le dernier Celui là Je l'ai reçu ce matin Donc j'ai juste eu le temps D'ouvrir Avant de commencer N'oublie pas que dans La barre d'infos Je te mettrai la liste Donc des titres Et je te mettrai les noms Des vendeurs Si ça peut t'intéresser Donc là On peut voir quand même Que c'est bien emballé C'est le manga des Zilis yana Fukushima Je l'ai déjà présenté Sur ma chaîne C'est juste que je l'avais revendu En me disant C'est bon Je l'ai relu Re-relu Etc Sauf qu'entre temps Les éditions Akata Ont proposé Une nouvelle série De l'auteur Qui est moi aussi Que j'ai présenté aussi Et donc Comme l'auteur A trois hommes maintenant De disponible en cours Je me suis dit Ça pourrait être Quand même plutôt cool D'avoir l'autre oeuvre Dans mes étagères Donc finalement Je l'ai racheté Mais ça m'a coûté moins cher Que de l'acheter en oeuf Donc voilà Bah dis donc Ils sont Bon pas comme neuf Ça se voit Qu'ils ont été utilisés Mais ils sont propres Ils sont beaux Ils sont en bon état Je ne me rappelais pas Que le 2 était si fin Je ne sais pas si tu verras Une différence Donc voilà Les deux volumes Je pense que dans cette partie Je ne l'ai pas fait Pour l'autre partie Avec les deux autres titres Mais là je pense Que je vais te montrer La qualité de dessin Oui je suis bien sur le tome 1 Voilà Je vais te montrer cette page Que tu vois à peu près La qualité de dessin L'auteur s'est amélioré Avec les années Parce que moi aussi Je trouve que la qualité Est vachement plus belle Voilà Donc Dessine à Fukushima Ensuite Le carton suivant Qui n'était pas vraiment marron Il était blanc Mais c'est juste le scotch Qui faisait qu'il était marron Il y a un petit mot Merci pour votre achat Je vous souhaite une bonne récession Et bonne lecture Donc ça c'est plutôt cool Je ne te montre pas Parce qu'à l'arrière En fait c'est le papier Tu sais où tu mets l'adresse Pour l'intérieur du colis Par contre Dis donc Super bien protégé Je ne sais plus ce que c'est Je pense avoir une idée Mais bon Tu vois Il y a du C'est bien bien calé Et tout Il n'y a pas Il n'y a pas chipoté Ah oui d'accord Donc regarde Je vous montre Comment c'était fait Voilà C'est le manga L'enfant et le maudit Des éditions Comikou Tout simplement Parce que j'ai découvert Qu'il allait se terminer Prochainement Et donc je me suis dit En fait j'ai regardé Sur Vintage Ce qu'il y avait comme lot Il y avait un lot Des 3 premiers tomes Donc je me suis dit Ok Commençons par ça Donc voilà A quoi ressemble Le manga Je vais te montrer D'abord les 3 couvertures Et après Donc le tome 2 Et le tome 3 Par contre C'est le manga Comment ça s'appelle Somalie L'esprit de la forêt Je crois Que j'ai vu Qu'il avait été abandonné Il y a un titre En tout cas de Comikou Qui a été abandonné Récemment J'ai vu ça Sur Naughty John Alors la qualité de dessin Est assez simple J'espère que j'accrocherai Après je savais Honnêtement Je savais Que la qualité de dessin Était comme ça Simple et sombre aussi Très sombre Mais beaucoup Sur des pages sombres Voilà Hop Donc on est déjà A 5 mangas achetés Ensuite Là c'est un seul manga Pareil c'est un rachat Parce que je l'avais revendu On va savoir pourquoi Et je l'ai regretté C'est Adieu mon utérus Des éditions Akata Voilà Donc du coup Je me suis rachetée Parce que je ne me voyais pas Demander à Akata De me le renvoyer Juste comme ça Pareil un pour l'autre T'inquièmement J'aurais pu tenter Mais je trouvais ça déplacé Sachant qu'il n'y a pas De vidéo par derrière A part une vidéo Ouverture de colis Au pire Mais c'est tout Donc voilà Donc Adieu mon utérus J'avais déjà fait une vidéo Et il est vraiment génial Je te le recommande Vraiment Ensuite Bon ça va Il n'y avait rien d'écrit Ensuite Ensuite Là je crois C'est deux titres Voilà c'est ça Donc il y a un petit mot aussi Bonjour Merci pour votre achat Bonne lecture cordialement C'est super sympa ça Moi je le redis J'oublie tout le temps De le faire Parce que je ne prends Jamais le temps Je Faudrait qu'en fait Un jour Je me prenne le temps D'écrire plusieurs cartes À l'avance Et voilà Après que je modifie Pour que ça soit Tu sais Personnalisé Ah d'accord Je viens de comprendre Je ne sais plus Si je te montrais Comment c'était Et ça aussi C'est un manga Des éditions Akata Que j'avais revendu C'est Le manga Plus jeune Que moi Si il y a un autre titre Je crois que c'est plus jeune Que lui Ou un truc comme ça Qui est des éditions Soleil Et je l'avais présenté aussi Et donc ça Je l'ai présenté C'est pareil Je l'ai revendu Je l'ai regretté Surtout Akata Quand souvent Je regrette Donc voilà Je l'ai représenté Il n'y a pas très très longtemps En cas où Voilà Hop Donc le tome 1 Il est en 3 tomes Donc voilà Hop Le tome 2 Et le tome 3 Eux par contre Ils sont quand même Assez Usés Sur les Là Je trouve qu'ils sont Assez un peu usés Mais ça va C'est Je ne sais pas si tu verras C'est froissé Mais c'est tout Je ne sais pas si tu vois C'est froissé C'est fatigué Mais c'est pas déchiré C'est juste Voilà Froissé C'est ce que j'appelle ça Froissé On termine avec Le gros colis Donc pour ce titre Il faut savoir Que je cherchais Depuis janvier A peu près Et que je n'arrivais pas A trouver un lot Correct A des prix correct Avec un certain Nombre de volumes Parce que sinon C'était des tout petits lots Genre 1, 2, 3 Etc Je voulais beaucoup plus Et ça a été assez galère Comme on m'a trouvé Et après En fait Ce qui est Super marrant C'est que la personne L'avait mise La veille au soir Et que moi Le lendemain matin Presque au réveil Enfin après le petit déj Etc Je l'ai vu Et j'ai commandé Donc j'étais trop refait Et donc Oui Du papier cadeau Noël Bon écoute On fait des fois Avec ce qu'on a Pour caler Ah pas mal ça C'est vrai Hop Voilà Hop Ça a été mis du coup Dans une pochette Tu sais de classeur D'école On va dire ça comme ça C'est une solution Comme ça au moins Ils sont bien emballés Ils ne se déparpillent pas Ils ne sont pas abîmés Je trouve ça pas mal Je n'ai jamais pensé Et je ne sais pas Si tu as pu le voir Du coup Mais c'est le titre Banal A tout prix Voilà C'est un titre Qui m'intéressait Depuis vraiment Sa sortie Et Je n'ai jamais pris le temps Au départ Il était sorti D'ailleurs Les deux premiers temps J'avais fait un extrait manga J'avais adoré Et Je n'ai pas pris A l'époque Voilà Donc Le tome 1 Oui si Je t'ai montré La qualité de dessin Pour Oui Voilà 4 Donc le tome 5 Oh On ne fait pas le point Envoyeur Si je shoot dans L'éclairage Ça va pas le faire Donc le tome 5 J'ai remis dans l'ordre Le tome 6 Le tome 7 Le tome 8 Et le tome 9 Voilà Donc je crois Qu'il y a eu Il me semble Qu'il y a eu Le tome 10 Qui est sorti Ou un truc comme ça Mais j'ai à peu près Rattrapé Il me semble L'apparution Ou un truc dans le genre Mais en tout cas Déjà c'est bien J'ai les 9 premiers tomes Ça me permet Vraiment De lire ça D'une traite Et Au moins C'était une série Qui m'intéressait Depuis Voilà Une éternité Parce que je ne t'ai pas Encore montré La qualité de dessin Mais je voulais voir D'abord La série D'être de 2018 Voilà Donc aussi Depuis 2018 Cette série m'intéressait Et je vais te montrer La qualité de dessin Qui était plutôt sympa Voilà C'est bien ça Oh c'est mignon Voilà Donc en ce qui concerne Le manga Banane à tout prix Voilà Ce que Ça donne Donc c'est tout En ce qui concerne Cette grosse vidéo Achat vintage J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas Comme d'hab On like On commente Et on partage N'hésite pas Du coup A aller voir Mes deux précédentes vidéos Que je te mets En recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte vintage Dans la barre d'infos Où tu auras donc La liste des titres Que j'ai acheté Avec les noms De chaque revendeur Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas De sourire quoi qu'il arrive Bye bye